Hello ! Toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Writer. Aujourd'hui, sur ce 46e petit tutoriel, je voudrais vous montrer comment on peut créer un formulaire. Un formulaire, ça permet de recueillir des informations. On peut générer des formulaires avec LibreOffice, Word ou autre, ce qui permet à l'élève ou au stagiaire de le remplir, de cocher des réponses et de répondre à des questions, etc. directement à l'écran afin de pouvoir l'envoyer à la personne qui a besoin de ces informations à son sujet. Alors évidemment, moi je le fais par rapport à des stagiaires ou à des élèves, mais vous pouvez le faire sur d'autres informations, des formulaires. Vous en avez plein d'exemples sur Internet. Il suffit de voir un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un formulaire. Donc, on tape tout d'abord les consignes, le texte de référence, etc. On met en forme son document. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mis en forme. Je vous demanderai de bien vouloir me faire parvenir ce formulaire par mail une fois qu'il est rempli. Je demande l'identité des personnes, les connaissances en matière d'informatique, traitement texte, tableur, etc. Messagerie. J'ai quelques questions. Qu'internez-vous de cette formation et pourquoi cette formation ? Avez-vous des ordinateurs, etc. J'ai mis ma petite photo et ma petite signature tout en bas. Voilà. Donc, il est important déjà de mettre en forme son formulaire d'avance, avec sa mise en forme, que ce soit quelque chose de sympathique. Moi, j'ai mis des bordures, des couleurs de fond, etc. Mais vous pouvez bien évidemment le présenter comme vous le souhaitez vous. Une fois que vous avez mis en forme votre document, il va falloir donc construire le formulaire. Je vais donc dans le menu affichage, barre d'outils, et je vais afficher la barre d'outils contrôle de formulaire ici. Et vous la voyez ici, la barre d'outils contrôle de formulaire. Pour l'enlever, barre d'outils contrôle de formulaire, et j'efface. Pour la remettre, affichage, barre d'outils contrôle de formulaire. Alors, on peut la mettre là, je l'ai mis ici. Ce qui peut être pratique. Si vous voulez la laisser juste à côté, vous restez appuyé. Vous pouvez la mettre sur la barre ici. Je reste appuyé, je fais glisser ma barre d'outils sur le ruban là-haut. Mais si je veux la laisser, je peux tout à fait la faire glisser à côté. Voilà. Normalement, vous êtes désactivé. Donc, on peut toujours faire des changements dans le texte, pas de problème. Et une fois que c'est fini, on active le mode ébauche. Et on va faire notre formulaire. Ici, dans nom, courriel, âge, prénom, téléphone, je vais mettre une zone de texte. Alors, on a plusieurs boutons. Bouton zone de texte, des boutons cases à cocher, pour lesquels il pourra cocher plusieurs, une ou plusieurs cases, avec le bouton cases à cocher. Ici, des boutons radio que l'on peut cocher. Attention, on ne peut pas cocher plusieurs boutons. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Des zones de liste. On peut utiliser des contrôles supplémentaires en cliquant ici. Contrôles supplémentaires. Vous voyez, vous avez une autre boîte qui s'appelle Contrôles supplémentaires, avec lesquelles on pourra mettre un champ de date, un champ horaire, des zones de groupe. En général, on ne met pas tous les boutons sur un même formulaire. On utilise beaucoup les zones de texte, les cases à cocher, les boutons radio, les zones de liste. Après, c'est vous qui voyez, bien évidemment, on peut regarder d'autres choses. L'heure, le champ d'heure, on regardera un petit peu. Mais on va utiliser les principaux. Donc ici, je voudrais que la personne, évidemment, puisse taper son nom, son prénom et me donner ses informations. Je vais cliquer sur zone de texte, le bouton zone de texte ici. Et avec le bouton gauche de ma souris, je reste appuyé et je dessine ma zone de texte et je lâche. Enfin, qu'il puisse mettre son nom, son prénom, etc. Donc, je vais préparer l'ensemble de celui-ci et je irai le copier et le coller aux endroits où je veux. Comme vous pouvez le voir, le fond est blanc. Vous pouvez, avec les flèches blanches ici, réduire, on reste appuyé avec le bouton gauche ou agrandir la zone de texte. Je fais un double clic sur ma zone de texte. Et vous allez voir ici la fenêtre qui apparaît, propriété, zone de texte. On ne change pas grand-chose ici. Je vais descendre. Donc, activité visible, il faut que ce soit oui. En lecture sur seul, non. Imprimable, oui. Tabulation, oui. Je le laisse tout ça. Voilà. Position, ça c'est ma largeur et ma hauteur. Mais je peux le faire avec les petites flèches. Et la police de caractère. Si je veux que la personne, lorsqu'elle tape son nom, son prénom, etc. Je voudrais qu'il le tape en une police particulière. Donc, je peux demander police ici, en cliquant dans le coin. Et je vais demander, dans police, que la personne me tape son texte en Time New Roman. Mais bien évidemment, vous pouvez choisir tout à fait autre chose, ce qui vous plaira pour vous. Donc, moi, je vais demander du Time New Roman, parce que j'aime bien cette police de caractère. Je le trouve assez simple. RST, donc c'est forcément par ordre alphabétique. Là voilà, Time New Roman. Je lui ai demandé qu'il le tape en gras. Et Toi Douce, c'est très bien pour moi. Je peux évidemment demander dans effet de caractère. Si je veux, il pourrait taper son caractère de couleurs différentes. C'est vous qui voyez, ça serait pour la couleur du caractère. Mais je vais laisser le caractère en noir. Et je vais dire OK. Ça, c'est ici. Police, Time New Roman, gras 12. Comme ça, la personne, quand elle va taper ses données, ça sera en Time New Roman, gras et douce. Ici, vous avez des bordures 3D. Je vais les laisser en bordure 3D. Quand vous les imprimez, par contre, c'est peut-être mieux de mettre sans cadre. Si vous voulez imprimer vos formulaires. Mais moi, je ne les imprime pas. C'est juste pour qu'on me les envoie par mail. Ici, j'ai un type de texte de ligne unique. Je vous montrerai après plusieurs lignes pour un autre. Pour qu'il puisse écrire plusieurs lignes. Mais là, pour un seul nom, courriel, âge, etc. Une ligne unique suffit amplement. Voilà. Et si vous voulez changer le fond de la couleur d'arrière-plan. Mon arrière-plan est blanc. Évidemment, c'est possible de le faire couleur d'arrière-plan. Par défaut, c'est blanc. On peut choisir une couleur. Je vais prendre une couleur cyan, par exemple. C'est le fond. Vous le voyez. Ici. Mais c'est à vous de choisir les couleurs que vous souhaitez. Ici, j'ai pris cyan. Et je ferme ma fenêtre. Et voilà, ma zone de texte. Pour m'éviter de recommencer, de reprendre zone de texte. Et de les dessiner à chaque fois, là où j'en ai besoin. Celle-ci me convient. Je fais un clic droit. Clic gauche, copier. Je clique ici. Clic droit. Clic gauche, coller. Autant de fois que j'ai besoin. Clic droit. Clic gauche, coller. Ici, j'en ai besoin. Clic droit, coller. Clic droit. Clic gauche, coller. Voilà. J'en avais besoin, là. Celle-ci, je voudrais la réduire un petit peu pour qu'elle passe à côté de téléphone. Il me suffit alors de réduire un petit peu l'espace, ici. Il me faut une autre zone de texte, simple peut-être. J'ai demandé, je voulais en mettre une ici, zone de texte. Donc, même principe. Je ne vais pas redessiner ma zone de texte. Je l'ai là. Je fais un clic droit et clic gauche. Je colle ma zone de texte, puisque c'est la même que je veux. Ici, je souhaiterais avoir une zone de texte avec plusieurs lignes, pour qu'il puisse, avec défilement vertical. Donc, je vais effacer ça. Pas de problème. Je vais faire un clic droit, puisque je veux la même, coller, clic gauche. Mais je la veux plus grande. Donc, je vais la grandir en largeur. Voilà. Et en hauteur, afin de donner à la personne la possibilité d'écrire un peu plus, mais sur plusieurs lignes, pour le coup. Donc, je vais l'indiquer. Je vais faire un double clic sur ma zone de texte. Je vais donc la fenêtre propriété zone de texte ici. Je ne vais rien changer en particulier, sauf tout en bas. Je reste sur la police d'avenir en main. Vous voyez, la couleur d'arrière pendant. Je reste sur 3D. Mais je voudrais que la personne puisse écrire plusieurs lignes, type de texte. Donc, pas une ligne unique, mais plusieurs lignes. Ce qui pourra permettre à la personne d'écrire plusieurs lignes, évidemment. Et je vais mettre une barre de défilement, puisque s'il m'écrit un texte qui est très long, je voudrais pouvoir faire défiler la barre, afin de voir l'ensemble du texte. Je vais mettre une barre de défilement verticale. Et je dis simplement, je ferme la fenêtre. Donc, la personne pourra évidemment m'écrire le texte. Et vous avez la barre verticale ici, en haut, en bas. Puisque si le texte est long, que je puisse lire l'ensemble de ces informations. J'enregistre de temps en temps, bien évidemment, mon formulaire. Donc ça, c'est pour les zones de texte, que vous voyez ici. La possibilité de mettre une seule ligne, ou plusieurs lignes, avec des barres de défilement, si vous le souhaitez. Avec le fond différent, et mettre le style d'écriture que vous voulez, lorsque la personne tapera dedans. On va prendre ici une zone de liste. Je vous explique. J'efface zone de liste. Ici, vous avez zone de liste. Ici, je clique dessus. Même principe de base. On sélectionne, on fait glisser la souris, et on dessine le cadre. La zone de liste, ça permet ici, d'avoir plusieurs choix. Je fais un double clic dessus. Et ici, vous allez voir, propriété zone de liste. Alors, je ne change rien en particulier. Visible, oui. Lecture seule, oui. Non. Imprimable, oui. Défilé à la molette de la souris, non. Mais on pourrait le faire, je le fais avec la flèche. Moi, je préfère. Et puis, surtout, ce qui est important ici, c'est de pouvoir faire des entrées de liste. C'est-à-dire, je voudrais, vous êtes, quoi ? Vous êtes au chômage, par exemple. Il faudrait savoir leur... Alors, ce qui est important là, c'est d'appuyer sur la touche majuscule, de rester appuyé, de faire la touche entrée, pour pouvoir écrire les mots l'un en dessous de l'autre. Donc, salarié, oh pardon, excusez-moi. Je m'en mets en dessous. Alors, au chômage. Majuscule, entrée, pour le mettre en dessous. Vous êtes salarié, par exemple. Entrée, majuscule, étudiant. Entrée, majuscule, ou autre, par exemple. Donc, on peut, avec la touche entrée, mettre les mots les uns en dessous les autres. Et c'est ça, la liste, avec la petite flèche. Voilà, tout simplement. Vous voyez, quand je clique sur la flèche, au chômage, salarié, étudiant, autre, pour mettre plein, plusieurs listes. Voilà, entrée de liste. Et on dit, on y est en ferme. Si vous voulez le même fond bleu, double-clic, bien évidemment. Ça ne vous empêche pas d'aller choisir, ici, dans fond d'écran, couleur d'arrière-plan. Et on va garder la même couleur, cyan. Tant qu'à faire, ça sera homogène. Voilà, zone de liste. La personne, lorsqu'elle va cliquer sur la flèche, elle n'aura plus qu'à cliquer sur le mot qu'elle souhaite. Je vous demande tout de suite, je désactive. Si je clique sur la flèche, je peux cliquer sur le mot que j'ai besoin. Ça dépend de la personne, bien évidemment. Je continue, j'active, bien sûr. Et zone de liste, peut-être que j'en ai besoin ailleurs. Je regarde, donc. Ailleurs, je ne crois pas. Voilà, donc on peut en mettre plusieurs, des zones de liste, ce n'est pas le problème. Ensuite, je voudrais mettre ici des boutons. Alors, j'ai mis bouton F ou bouton M. Attention, les boutons, lorsque vous mettez un bouton, on ne peut cocher qu'un seul bouton. Soit oui, soit non, soit F, soit M, par exemple. Dans mon cas, ça va être le cas. Je clique sur le bouton radio et je dessine, même principe, le bouton ici. Je fais un double clic sur le bouton radio que j'ai dessiné. Même principe, bouton radio, je vais l'appeler, je vais mettre F, pour féminin. Voilà, il s'appellera comme ça. F, on peut mettre féminin en entier. Donc, le reste, on ne change pas. Pareil, visible, oui. Par défaut, etc. Police de caractère, même principe. Je vais garder la taille New Roman en noir. Ou je vais le mettre plutôt en blanc. Comme le reste. Police de caractère, je vais mettre aussi Taille New Roman. Mais bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais garder le même Taille New Roman. Puis, je vais mettre une taille 14 et gras, par exemple. Et je dis OK. Voilà. Et vous voyez ici, mon bouton. Que vous voyez là, il n'aura plus qu'à cocher dedans. Alors, je peux faire un clic droit, copier, clic coche, le mettre à côté, clic droit et coller. J'aurai pas le même, mais je veux changer juste le F. Je fais un double clic dessus, et au lieu de mettre le F, je vais mettre le M, pour masculin. Et je n'aurai pas besoin de changer le reste, puisque j'ai fait un copier-coller. Et voilà. Mes boutons radio. Donc, la personne, elle cochera soit dans le rond F, soit dans le bouton M. Ça, c'est pour les boutons radio. Attention, on ne met des boutons radio, mais on a la possibilité, la personne n'a la possibilité que de cliquer dans l'un ou l'autre. On ne peut pas faire plusieurs choix. Par contre, ici, pour les cases à cocher, il est possible de cocher plusieurs cases. Et c'est ce que je vais faire. C'est très utilisé. Un contrôle. Donc ici, cases à cocher. Ici. Et je dessine, même principe, mon premier bouton case à cocher. Donc, l'environnement. Vos connaissances. Qu'est-ce que vous connaissez comme environnement ? Ici, dans l'étiquette, je vais mettre Windows XP, par exemple. Ça sera pour le premier. Et je fais la même chose pour le reste. Je mets la mise en forme que je veux, avec le fond. Donc, le texte, même principe. Je vais garder Time New Roman pour que ce soit homogène. Donc, je vais mettre ici la manopique QRST. Time New Roman, gras, taille 12. Très bien. Et je vais les mettre en blanc, puisque j'ai un fond bleu, mon écriture en blanc. Voilà, tout simplement. Et je ferme. Voilà mon bouton qui s'appelle case à cocher. La personne pourra cocher plusieurs cases. Je fais un clic droit. Même principe, copier. Je clique en dessous et je colle autant de fois que j'ai besoin. Coller, clic droit, coller. Et je n'aurai plus qu'à changer les noms. Donc, je vais mettre XP, Vista, 7, 8. Peut-être le dernier. Pourquoi pas. Et puis, il y a d'autres environnements. On va mettre autre ici après. Donc, je fais un double clic sur celui-ci. Et je n'ai plus qu'à changer mes données dans l'étiquette. Donc, ici, est-ce que vous connaissez Vista ? Peut-être qu'il a l'environnement Vista. Je ferme. Je fais un double clic sur celui-ci. Peut-être que c'est l'environnement 7 qu'il connaît. Hop. Et je ferme. Et je ferme. Ici, c'est peut-être l'environnement double clic dans l'étiquette. Au lieu d'XP, je mets 8. C'est peut-être le 8 qu'il connaît. Peut-être le dernier. Windows 10 qu'il a. Toutes les versions. De 7, de Vista jusqu'à 10. Je vous rassure. Quand on en connaît un, on connaît bien les autres. Ou autre. Ici, je vais indiquer autre. Peut-être que c'est un autre environnement. Macintosh ou Linux, etc. Ici, je voudrais mettre une zone de texte. Pour qu'il m'indique zone de texte. J'en prends une au pif. Celle-ci. Je clique droit. Copier. Puisque je voudrais simplement qu'il remplisse. Clique droit. Et coller. Comme ça, la personne ne pourra me mettre l'autre environnement qu'elle connaît. Je vais mettre d'autres cases à cocher. Donc ici. Pour le traitement de texte. Même principe. Je clique sur case à cocher. Mais je ne vais pas m'embêter de la dessiner. Puisque je sais que j'en ai là. Je clique dessus. Je fais un clic droit. Je la copie. Et je colle autant de fois que j'ai besoin. Et je n'aurai plus qu'à changer le nom. Clique droit. Coller. Clique gauche. Clique droit. Clique gauche. Clique droit. Clique gauche. Et je mettrai autre en dessous. Sans problème. Pour changer. Donc je fais un double clic dessus. Et je vais demander. Donc dans traitement de texte. Qu'est-ce qu'il connaît. Ça peut être Word. Word. 2007. Peut-être. On va mettre les versions. Comme ça, il pourra cocher plusieurs. S'il a besoin. Peut-être qu'il a Word 2010. Ou 2013. On va mettre Word. 2010. Peut-être qu'il a cette version. Je vais mettre Word. 2013. Sachant que quand on en connaît bien un. L'avantage. C'est qu'on connaît aussi plus ou moins les autres. C'est qu'une question. Commerciale. Tout ça. Mais voilà. Je saurais au moins quelle version il a. 2013. Par exemple. Peut-être qu'il a une autre version. Double clic. Ici, je vais indiquer peut-être LibreOffice Writer. Peut-être qu'il y a pas mal de gens qui utilisent LibreOffice Writer. Ce qui est bien pratique. C'est ce que je vous montre ici. Etc. Voilà. Et ici, peut-être qu'il utilise autre chose. Donc, on va faire un copier-coller ici. Je clique. Sur Autre. Clique droit. Copier. Je clique ici. Clique droit coller. Voilà. Et je vais coller la zone de texte. Copier. Et clique droit. Coller. Pour moi qui m'indique. Si c'est une autre possibilité. Et je fais la même chose avec le tableur. Donc, je peux sélectionner un ensemble. Je clique dessus. Je reste appuyé sur la touche majuscule à gauche de mon clavier. Et je sélectionne les autres. Pardon. La touche CTRL. Pas majuscule. CTRL. Qui est juste en dessous de la touche majuscule. Ce qui me permettrait de sélectionner un ensemble. Alors, c'est pas évident de sélectionner l'ensemble. Je vais réessayer. Voilà. Alors, je peux faire le tour comme ça. Je fais un clic droit. Copier. Je clique ici. Clique droit. Coller. Et je vais voir un peu ce qu'il a pris comme ensemble. Alors, il a pas pris beaucoup. C'est pas gênant. Je le déplace. Ça va pas trop marcher. Alors, c'est pas grave en soi. Je recommence. Je vais en prendre qu'un seul. Clique dessus. Clique droit. Copier. Ici. Clique droit. Coller. Voilà. Et je vais faire la même chose ici. Un peu partout. Mais ce sera le tableur que je demande. Clique droit. Coller. Ici. Autre. Clique droit. Copier. Ici. Clique droit. Coller. Et je vais coller ici la zone de texte. Copier. Et coller. Ici. Comme ça, il me mettra. C'est qu'on ait une autre version. Mais moi, ici, je vais demander pas Word, mais Excel. Puisque je demande le tableur. Donc, je vais mettre Excel. C'est peut-être Excel 2007. Qui là. Double-clique. Ici. C'est peut-être Excel 2010. J'ai plus qu'à changer le nom. Voilà. Etc. Etc. C'est très pratique. Sans aucun problème. Etc. Je crois que vous avez compris le principe. Pour faire un petit. Alors ici, c'était 2013. Ici, 2010. Je change. Ici, 2007, 2010. Et ici, c'est peut-être LibreOffice Calc. Qui l'utilise. Donc, LibreOffice Calc. Voilà. Pour Word, Excel, PowerPoint et autres peut-être. Alors, idem sur Diaporama. On pourrait faire la même chose. Etc. Idem pour messagerie. Je vais vous le faire pour la messagerie, par exemple. Je clique ici. Clique droit. Copier. Ici. Clique droit. Coller. Clique droit. Coller. Alors, peut-être qu'il connaît plusieurs. Qu'il utilise plusieurs messageries. C'est possible. Voilà. Je fais un double-clic sur LibreOffice Calc. Le premier. Et au lieu de mettre LibreOffice, en messagerie, je peux mettre par Yahoo. Peut-être qu'il a Yahoo. Je ferme. Double-clic sur le second. Peut-être qu'il a Gmail. Il pourra cocher ainsi plusieurs cases. S'il utilise plusieurs messageries. Gmail. Ça peut être... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, il y a plein de... Peut-être une boîte personnelle SFR, etc. Ou MSN Outlook. On va dire MSN Outlook. Pourquoi pas. Etc. Etc. Peut-être qu'il y en a d'autres. Et dans Autre, il précidera s'il utilise une autre messagerie. Qu'attendez-vous de cette formation ? Donc, j'ai mis une zone de texte. Ici, je vais mettre un bouton Radio. Oui ou non. Bouton Radio ici. Et je les dessine. Mais je peux tout à fait remonter en haut de mon texte. Là-haut. Je sais que j'ai deux boutons Radio ici. Donc, je vais simplement les copier et les coller. Je fais un clic droit. Copier. Et au lieu de mettre le F, je mettrai le Oui. Je clique ici. Je sais que j'ai un bouton Radio. Oui. Et clique gauche coller. Je vais faire clic gauche coller deux fois. Et j'aurai plus qu'à mettre un double clic ici. Et au lieu de mettre le F, je vais mettre le Oui. Oui. Voilà. Il pourra cocher soit le Oui. Double clic sur le second. Et je mette Non. Il pourra cocher sur le Non s'il n'a pas d'ordinateur. Voilà. Donc, il cochera soit l'un, soit l'autre. Je sais ici que je veux une zone de texte avec plusieurs lignes verticales. Et j'en ai une ici. Clique droit. Copier. Ici. Clique droit. Coller. Clique gauche. Et ici, j'ai bien une zone de texte avec plusieurs lignes. Et une barre de défilement verticale. Je veux un double clic. Je remontre. Où ça se trouve. Double clic pour propriété zone de texte. Je laisse l'ensemble des choses comme c'est. Ici, j'ai demandé du Time New Roman Gras 12. C'est le texte qui va écrire. J'ai mis une couleur d'arrière-plan. Et ce qui est important, c'est ici, plusieurs lignes. Barre de défilement verticale, ici. C'était juste pour vous remontrer comment il faut le faire au départ. Voilà. Ici, il faudrait mettre un bouton valider. C'est-à-dire que lorsque je clique la personne, lorsque la personne remplit son formulaire que je lui renvoie, par exemple, pourquoi pas. Je voudrais qu'elle puisse cliquer sur le bouton qui l'emmènera directement sur un site que je veux. Donc, ici, on a bouton. Là, je clique dessus et je dessine mon bouton. Je fais un double clic dessus afin de changer ce que je veux mettre à la place de bouton. Et on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre cliquer ou valider. C'est vous qui voulez. Bon, on va mettre valider. On comprendra qu'il faut cliquer dessus. Voilà. Dans le même principe, le style d'écriture, en caractère, je vais le mettre en taille du roman pour que ça reste tout à fait homogène. En noir, police, taille du roman. Pour que ça reste joli. Puis, je vais le mettre en gras et taille 14. Comme ça, ça se voit encore mieux. Le fond, je vais le mettre en bleu cyan. Voilà. Alignement, couleur d'arrière-plan. On va laisser les mêmes couleurs pour que ce soit sympathique. Excusez-moi, je fais un double clic. Parce que lorsqu'il clique dessus, je voudrais qu'il soit dirigé sur une action. Quelconque. Alors, on a plusieurs actions. Ici, vous n'avez aucun. Envoyer le formulaire. Ça pourrait être le fait d'envoyer le formulaire à quelqu'un. Par exemple, à moi. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que lorsqu'il clique sur valider, il puisse ouvrir une page web. Alors, ça peut être autre chose. Enregistrer le moment précédent. Dernier enregistrement. Annuliser la saisie. Nouvel enregistrement. Etc. C'est très intéressant de pouvoir cliquer. Moi, c'est ce qui m'intéresse. D'ouvrir la page web. Lorsqu'il cliquera dessus. Et il ouvrira la page web. HTTP. Deux points. Excusez-moi. Les deux points. www.netprof. Pour qu'il soit reconduit sur ce site-là. Et qu'il puisse se former sur Word, sur Excel, sur PowerPoint ou autre. Puisque c'est l'intérêt de... Ce sont des vidéos tutoriels. Et il pourra donc cliquer directement dessus. Donc, on tape bien l'URL. Tout simplement. Et voilà. Et je valide. Ce qui fait que lorsqu'il cliquera dessus. Je vous montrerai après. Il pourra. Je désactive. Afin d'effacer ceci. Donc. Il n'aura plus qu'à valider. Et il sera réorienté sur le lien. Voilà. On peut se repeler ça ici. On va mettre le bouton Valider. On peut mettre ici. Vous pouvez cliquer sur Valider. Afin d'être orienté sur NetProf. Par exemple. C'est un choix. Voilà. Lorsque j'ai cliqué dessus. Comme vous pouvez le voir. Et bien ça me rebalance directement. Sur le site de NetProf. Qui arrive directement. A partir du formulaire. C'est ça qui est très intéressant. Le bouton Valider. Voilà. Après il pourra aller voir. Ce qu'il veut. En français. En maths. Là notamment en informatique. Pour aller chercher du traitement texte. Ou autre. Voilà. Ici. Bon. Après. Vous mettez ce que vous voulez. Dans vos formulaires. On peut mettre des champs de date. Des calendriers. C'est vous qui voyez. Donc ici. Par exemple. On peut mettre. On peut rajouter ici. Contrôle supplémentaire. Ce qui nous permet d'avoir d'autres champs. Ici. Donc on peut mettre des zones de groupe. Personnellement. Je n'utilise pas trop. Champs de date. Pourquoi pas. Pour mettre des dates. Après. C'est vous qui voyez. Je vais faire un double clic dessus. Et c'est vous qui décidez. Évidemment. Date minimum. Date maximum. Donc on va mettre la date minimum. Ça sera 0 à 1. 0 à 1. On va faire partir de. 2014. L'année 2014. À 31. 12. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. 2015. Faire une année. Voilà. Format de liste. Standard. On peut mettre jour, mois, année. Je vais laisser. Je vais laisser standard. Standard. C'est vous qui décidiez ici. Comment vous voulez l'afficher. Voilà. Et puis. Couleur d'arrière-plan. On peut mettre le cyan. Laisser rester sur les mêmes. Donc alignement. Le style de police. Pareil. Vous pourriez mettre. Time roman. Pas de problème. Parlez-moi. Alors. Je ne sais pas s'il y a des. Excusez-moi. Il me manque la barre de défilement. Donc double clic dessus. Défiler avec la molette. Jamais. Tabulation. Séquence d'activation. Et il me faut. Peut-être mettre compteur. Oui. Je pense que ça devrait. Alignement gauche. Couleur d'arrière. Arrière-plan. Bordure. Déroulante. Voilà. Ce qui est important c'est ça. Excusez-moi. C'est déroulante qui m'intéresse. Oui. Pour avoir ici. Les dates. Compteur. J'ai besoin de le mettre. Alors. Je le enlève. Je mets non. Pas besoin. Voilà. Ici. Et je ferme. Donc la personne. Lorsqu'elle va cliquer sur la flèche. Je désactive ici. Le mode. Elle n'aura plus qu'à cliquer. Sur la date. Du jour. Par exemple. Aujourd'hui. Ou une autre date. Bien évidemment. Ce n'est pas. Il suffit de cliquer sur la date que l'on veut. La date par exemple. Où il remplit le formulaire. Pourquoi pas. Voilà. Donc on peut remplir plein de choses. Je réactive le mode ébauche. On peut mettre l'heure. Ça. On peut tout à fait mettre l'heure à laquelle. Il aura fait. Même principe. Double clic. Bon. Ce n'est peut-être pas la peine d'en mettre autant. C'est vous qui voyez. C'est le même principe. Vous choisissez ce que vous voulez. Heure minimum. Heure maximum. Voilà. Le fond. Pourquoi pas. Après c'est une question de goût. En général. Moi je ne mets pas l'heure. Forcément. Vouloir d'arrière-plan. On va laisser. Bleu. Sian. L'écriture. Etc. Et puis. On est obligé de mettre l'ensemble. Bien évidemment. Ça. C'est juste pour vous montrer. On peut mettre plein de boutons. En plus. Vous avez plein de choses aussi sur internet. C'est ce sujet là. Voilà. Donc on peut laisser tout à fait comme ça. Au paragraphe. Gauche. Par défaut. Bordure. Masquer la sélection. Etc. Le format. On peut changer le format. Moi je vais le laisser comme ça. Pas de problème. Même. Voilà. C'est vous qui voyez. Moi personnellement je ne le mets pas spécialement ça. Compteur. On peut mettre oui. Et on ferme. Voilà. Après. La personne. Elle fait comme elle veut. Je désactive. Voilà. Personnellement. Je ne le mets pas. Je peux l'enlever. Alors pour en enlever un. On active. On prend la sélection. On clique sur l'objet. Et on fait la touche supra. Et puis on n'a plus qu'à mettre en forme tout ça. Changer un peu si ça prend beaucoup de place ou pas. Là ça va pour moi. Autre. Je voudrais le faire passer quand même. Donc hop. J'efface ce paragraphe. Donc j'ai identité. Des zones de texte. Des zones de liste déroulantes ici. Ce qui me permet. Je désactive l'ensemble. La personne donc. Quand elle reçoit le formulaire. Elle le reçoit tel qu'il est là. Elle n'a plus qu'à cliquer dedans. Et remplir son nom. Son prénom. Taper dedans. Son courriel. Son âge. Choisir ici. Son statut. En cliquant sur les choix ici. Autre. Par exemple. Les connaissances. Elle peut. Alors. Les boutons. On ne peut cliquer que soit sur l'un. Soit sur l'autre. Comme vous pouvez le voir là. Et par contre. Les cases à cocher. Elle peut très bien dire. Je connais Windows XP. Je connais Windows 7. Et peut-être qu'elle connaît d'autres choses. Il suffit de cliquer dedans. Autre. Je vais le refaire passer. Donc. En dessous. Voilà. J'aimerais qu'elle puisse très bien dire autre. Je connais Linux. Pourquoi pas. Etc. Alors pour Windows. Pour Word. Pareil. Elle remplit. Ça. Je vais le faire passer en dessous. Voilà. Elle n'aura plus qu'à cocher. Je connais Word 10. Et je connais LibreOffice. Par exemple. C'est pas. Elle n'aura plus qu'à cocher ici. Excel. Même principe pour Diaporama. Je n'ai pas fait de copier-coller. Je connais Yahoo. Je connais Gmail. J'ai autre SFR. J'ai autre SFR. Etc. Qu'attendez-vous de cette formation ? Je vais le mettre un peu plus bas. Je vais faire la touche Entrée. Et elle n'aura plus qu'à remplir Entrée. Etc. Remplir tout ce qu'elle a besoin de me dire. Etc. Etc. Donc je vais remplir plusieurs. Parce que regardez. Hop. Voilà à quoi servent les flèches de défilement. Pour moi. Pour elle. D'ailleurs. Afin d'aller de haut vers le bas. Si elle m'écrit beaucoup de texte. Donc c'est important de mettre les flèches de défilement aussi. J'efface. Donc avez-vous un ordinateur ? Oui ou non ? L'un des deux. Là pareil. Quelle est votre priorité ? Avec flèche de défilement. Et le bouton Valider. Qui est très intéressant. Alors choisir la date du jour. Il suffit de cliquer sur la flèche. Et cliquer sur la date qu'elle veut. Et lorsqu'elle cliquera sur Valider. Hop. Elle sera rebalancée sur le site. Que j'ai mis. Qui est NetProf.fr. Et elle pourra aller voir les cours qu'elle veut en informatique. Pour Word, Excel ou PowerPoint. Voilà comment créer un formulaire à destination d'une personne. On enregistre le document. Je vais enregistrer sous. Et dire que c'est le formulaire que j'envoie. Donc je vais mettre enregistrer sous. Sur mon bureau. Et je vais mettre. Formulaire à envoyer. Comme ça je sais que c'est celui là. C'est le formulaire que j'envoie. Je le mets sur mon bureau. Voilà. Alors ce qui est important de savoir aussi maintenant. C'est que pour l'instant il ne peut pas l'utiliser. Il faut protéger ce formulaire. Lorsque la présentation est terminée. Et qu'on enregistre la version définitive du document sur lequel les stagiaires auront à travailler. C'est à dire celui-ci. Je dois donc pouvoir le mettre à leur disposition. Pour leur envoyer soit par un dossier partagé dans une salle de cours. Soit individuellement. Je les envoie sur leur boîte mail. Pourquoi pas. D'accord. Donc ce qu'il faut faire avant toute chose. C'est que maintenant je vais finaliser le document. Je clique. Donc j'ai cliqué ici. Ça. Ça me permet de continuer. Je désactive. Afin de dire que c'est fini. Et j'enregistre. Ensuite je vais cliquer sur le menu insertion. Section. Afin de protéger. Insertion. Section. Et je vais protéger les données. Comme ça rien ne pourra être protégé. Protection en écriture. Ici. On peut simplement mettre que ça. Comme ça tout sera protégé. La personne elle ne pourra rien changer dans le texte. Elle ne pourra simplement remplir que les données. Je peux mettre un mot de passe. On peut mettre un mot de passe. Sachant qu'il faut bien se rappeler les mots de passe après quand même. Voilà. Comme ça il est bien protégé. Et lorsqu'il est envoyé à la personne. L'élève pourra ouvrir le document avec libre office. Il pourra renseigner toutes les cases à cocher. Les boutons radio. Les zones de texte. Les listes déroulantes. Mais il ne peut pas modifier le texte écrit par moi même. C'est à dire tout le reste. Mais il peut aussi par contre enregistrer son travail. Pour le retrouver en l'état une autre fois. Voilà. Donc ça c'est important. Protection en écriture. Dans insérer une section. Protéger. Voilà. Et je n'aurai plus qu'à me mettre soit sur ma boîte mail. Et envoyer tout ceci à mes stagiaires. Afin qu'ils puissent remplir les données. Alors je vous montre l'ensemble. Le voilà. Voilà mon joli formulaire. Que les personnes vont remplir dans les cases. Et cliquer sur les boutons qu'ils veulent. Voilà. A bientôt. Pour d'autres tutoriels. Mais là je vais. On va changer un petit peu. Et je m'occuperai particulièrement. De libre office. Calque. Un petit peu. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada